La magie, à la fois sublime et puissante, est le lien qui unifie notre long passé. Les choix que vous ferez définiront l'héritage de Poudlard. Ça change de notre dernière sortie. Ne m'en parle pas. Rien que de penser à cette tante, ça me rend furieuse. Je pense souvent à ces pauvres dragons dans l'arène. Les colliers qu'ils portaient, ils semblaient faits en argent gobelin. Je pense que c'est un de ces colliers que nous avons trouvés dans ce camp de braconniers. Je ne les avais jamais vus utiliser un tel objet auparavant. Le dragon qui a attaqué ma diligence portait un collier. Et le professeur Fig était très surpris par son comportement. J'ai toujours trouvé que cette attaque sortait de nulle part. Il y avait quelque chose d'anormal. Attends, tu n'es quand même pas en train de dire que ce sont les colliers qui les contrôlent ? Si, c'est ça. Parmerlin, je ne crois pas que le dragon qu'on a libéré portait un collier. Mais nous devrions vérifier et lui ramener son œuf par la même occasion. C'est une bonne idée. Finissons ce que nous avons commencé. Je vais m'y mettre. Dès maintenant. Il y a autre chose dont je voulais te parler. Je ne voulais pas insister avant. On dirait que j'ai aggravé tes problèmes avec Victor Rockwood. Pourquoi s'en prend-il à toi ? Si cela ne te dérange pas, je préfère ne rien dire. Du moins, pour l'instant. Je comprends. Nous avons tous nos secrets. Alors je n'insiste pas. D'ailleurs, je devrais probablement y aller. J'aimerais retrouver ce dragon le plus vite possible. Je te préviendrai quand j'en saurai plus sur son emplacement. Tu voulais me parler, maman ? J'espérais te parler en tête à tête, Natsai. Ton message mentionnait ton inquiétude concernant une créature étrange aperçue dans la forêt, dans les environs de Préaulard. Ça aurait pu être n'importe quoi. Tu sais très bien ce que c'était, Natsai. J'ai le droit de quitter le château. Je fais toujours attention, maman. Tu fais attention ? Ce n'est pas ce que dit l'officier Singer. Elle m'a envoyé un hibou pour me dire que tu rassemblais des preuves contre des mages noirs. Elle m'a reproché de ne pas te surveiller de plus près. Et elle a raison. Je t'interdis d'aller après Olar à partir de maintenant. Mais, maman... Ma petite gazelle, tes intentions sont louables, mais ne te mêle pas aux affaires de gens dangereux. Si quelqu'un était intervenu au Matabéléland, papa serait encore en vie. Je dois me rendre à mon cours. Peut-être que l'élève avec qui tu es amie pourra te faire entendre raison. C'est si frustrant. Elle ne m'écoute jamais. Elle t'a appelé sa petite gazelle. C'est un terme affectueux qu'on emploie chez vous. Il n'y a que moi qu'elle appelle comme ça. Je suis la créature étrange de pré-Olar dont elle a parlé. La métamorphose personnelle n'est pas enseignée à Poudlard, alors on m'a recommandé de ne pas la pratiquer. Mais je suis une animagus. Et c'est sous ma forme de gazelle que j'ai pu parcourir librement les Highlands jusqu'ici. Au grand dam de ma mère. C'est grâce à cela que j'ai pu espionner Rockwood et Harlow. Tu es née en étant un animagus ou tu as appris à le devenir ? Les animagis ne naissent pas ainsi. Le procédé est assez complexe. Il implique de garder une feuille de mandragore dans la bouche pendant un mois. Il faut ensuite placer la feuille dans une fiole en cristal, afin qu'elle absorbe la lumière lunaire et ajouter un de ses cheveux. Et ce n'est que le début. La métamorphose personnelle est courante chez les élèves de Ouagadou, mais le professeur Weasley estime que c'est trop dangereux pour être enseigné à Poudlard. Est-ce qu'on peut choisir la forme que prendra notre animagus ? Oh non. L'animagus d'une personne est déterminée par sa personnalité. Ma mère est convaincue que je prends la forme d'une gazelle, parce que je m'adapte à toute situation. Moi je pense que c'est parce que je peux sentir le danger et garder les idées claires. Qu'est-ce que ça fait de se transformer en un animal ? Eh bien, la première fois c'est assez troublant. On ressent une douleur fulgurante et deux cœurs battre la chamade. Mais c'est de plus en plus facile. Je ne ressens plus aucune douleur et je dois avouer que le double battement de cœur me réconforte. Et j'adore pouvoir observer le monde depuis une perspective différente. Je comprends mieux maintenant. C'est extraordinaire de posséder une telle aptitude. N'est-ce pas ? J'adore me transformer, mais ma mère ne partage pas mon enthousiasme. Elle affirme qu'aucune créature, surtout aussi rare qu'une gazelle, ne devrait gambader dans les environs alors que le braconnage est si courant. Elle dit avoir vu un grand malheur s'abattre sur moi sous ma forme de gazelle. Mais elle s'est bien trop souvent servie de sa double vue pour me contrôler. Je n'y crois plus. Elle s'inquiétait pour ta sécurité. Il vaudrait peut-être mieux que tu aies vite Préaulard pour l'instant. Ce serait plus sûr. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse de la bonne solution. Toi si ? Tu aurais pu prendre la fuite dès que tu as appris que Rockwood, Arlo et Ranrock te cherchaient des noises. Mais tu en as décidé autrement. J'ai choisi de suivre ton exemple. Je dois affronter Rockwood et Arlo et non me cacher d'eux. Ma mère ne peut pas savoir où je suis en permanence. Merci d'avoir été là pendant cette conversation légèrement gênante. J'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles à t'annoncer. Eh bien ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Malheureusement, il ne veut plus que tu t'approches de Feldcroft, ni même de Anne. Je devais empêcher ce gobelin de tuer ma sœur. Il n'a pas le droit de m'empêcher de voir ma jumelle. S'il pense qu'il suffit de me bannir pour que je renonce à sauver Anne, il se trompe lourdement. Il a aussi dit qu'il ne pouvait pas tolérer l'usage de la magie noire. Et que s'il entendait dire qu'on y avait recours, il irait voir le professeur Black. Magie noire ou pas, cette relique est la clé pour sauver Anne. Pour conjurer le mauvais sort. Je refuse de perdre Anne. Je devrais envoyer le blason à Anne. Elle comprendra que nous devons nous voir. Je ne te suis pas très bien. Ce n'est rien. Juste une idée. Je suis plus déterminé que jamais à découvrir le pouvoir qu'offre la relique. Qu'est-ce que tu veux dire par envoyer un blason pour qu'elle sache où te rejoindre ? Nous venions de perdre nos parents et nous faisions nos valises pour aller chez Solomon. Nous ne pouvions pas tout emporter. Elle était en train d'organiser ses biens les plus précieux. Des artefacts ayant appartenu à notre famille. Des bijoux, des cartes, des photographies. Et puis, elle est tombée sur son artefact préféré. Un blason fait main. Sans hésiter, elle me l'a tendu. Il te protégera, m'a-t-elle dit. Il n'est pas enchanté, mais depuis, il ne me quitte plus. Il me permettra de joindre Anne. Je lui ferai parvenir le blason et lui expliquerai où me trouver. Attention Sébastien, ton oncle pourrait l'intercepter et on serait renvoyés. Ominis nous en veut, mais il en veut plus à sa famille. Si nous avions besoin de son aide, il n'hésiterait pas à utiliser leur relation avec le directeur. J'attendrai d'avoir de tes nouvelles alors. Merci. J'apprécie énormément ton soutien en ce moment. Je t'enverrai un hibou dès que j'en serai plus. Je ne t'ai pas fait attendre au moins. Pas du tout. J'étais au bureau de poste. Ma grand-mère m'a dit que j'allais recevoir un colis, mais on dirait qu'elle a oublié de l'envoyer. Elle ne m'a pas envoyé de hibou non plus cette semaine. Elle est peut-être occupée par ses recherches. Qu'est-ce qu'elle t'envoyait d'habitude ? Juste de la nourriture qu'elle a mise au point. J'allais la donner au professeur Omini pour l'effleur. Quel type de recherche mène-t-elle ? Ça change toutes les semaines, mais c'est toujours en rapport avec des critères. La semaine dernière, elle étudiait les genoux des boulus. Qu'as-tu appris au sujet du dragon que tu cherchais ? J'ai réalisé qu'elle ne savait pas que les braconniers avaient son œuf. En quittant le hall Magyar, elle a dû retourner immédiatement à son nom. Je suis retournée à la tente et j'ai suivi sa trajectoire. Comment suivre un dragon si longtemps après son départ ? Des arbres abîmés, des marques de brûlure, ce genre de choses. Bravo ! Tu sais ce que tu fais, ça se voit. Je n'en suis pas certaine, mais je pense avoir une idée d'où elle a pu aller. Je pensais qu'on pourrait aller voir par nous-mêmes. Bien sûr. Allons-y dès maintenant. Si tu es d'accord, j'aimerais voir comment va le dragon et s'il portait un collier. Et il s'en fait probablement pour son œuf. Désolé pour le lag, je ne sais toujours pas comment on arrête ce problème. C'est... c'est fatiguant. On y est. Je pense qu'on la trouvera ici. C'est dans ce genre d'endroit que l'espèce a l'habitude de faire son nid. Ce doit être comme ça que les braconniers l'ont trouvé. Ils ont dû établir leur campement ici pour l'observer. Ils ont dû la capturer avant de voler son œuf. Les dragons sont difficiles à attraper, en particulier les mers. Tu as compris tout ça, rien qu'en l'observant ? Crois-moi, c'est très facile de penser comme un braconnier. On pourrait aller voir si elle est rentrée. Il nous suffit de lui rapporter son œuf. Ça m'a l'air d'être une tâche facile. Ça devrait être rapide. Ensuite, on pourra en finir définitivement avec les braconniers. J'imagine que tu n'as pas songé à le garder, n'est-ce pas ? Non, il lui appartient. Si je le gardais, je ne voudrais pas mieux que les braconniers. Elle était bien là où tu le pensais. Mais où est-ce qu'on doit emmener l'œuf ? Son nid sera certainement au cœur de son antre, qu'elle gardera farouchement. J'imagine que l'endroit sera plus carbonisé que nul par ailleurs. Eh bien, allons trouver ce dragon et lui rendre son œuf. Excellent. Si elle nous voit dans les airs, elle pourrait nous prendre pour des agresseurs. Ou de la nourriture. Il serait plus prudent de rester à pied. Oh, encore une chose. Essayons de ne pas la perturber. Elle a déjà assez souffert comme ça. Je suis prête à te suivre. La voilà ! Au-dessus ! Elle est rentrée saine et saine. Rêvez-vous. Ah, très bien. On dirait que contrairement aux autres dragons, elle ne portait pas de collier. Je vais essayer un truc. Ils avaient dit le DLSS de désactiver. Il paraît que ça aide. Non, je pense que ça n'est rien du tout. Bon. Là, je l'ai remis avec accès à la performance ultra. Et là, ça l'a cru. Je rêve ou j'ai perdu en qualité alors que j'ai remis le truc ? C'est bizarre. En tout cas, je l'ai cru. Il y a un léger effet fou qui ne me plaît pas du tout, mais... Bon. On va se recontenter pour l'instant. Je me demande combien il m'a appelé pour la capturer. Au moins dix en général. Ils correspondent apparemment. Charmant. La revoilà. Elle est plus insuffisante. Je vais faire un peu tirer par haut. De loin. Voilà. Ouais, il y a un effet très bizarre là. Je ne sais pas ce que c'est, mais clairement, ça m'a fait perdre en qualité de ouf. Je me demande jusqu'où elle peut voir. Je te demande pardon ? J'imagine que les braconniers ne l'ont pas nourri. Et de loin, il est fort probable que l'on ressemble à des moutons pour elle. Ces dragons raffolent des moutons. Oh, quel honneur. Comme tu dis. Hop, un petit coup de lag. Attention où tu marches. Il y avait longtemps. Et hop, le lag est parti. A mon avis, il y a juste un gros gros problème de chargement. C'est dingue. Je n'ai jamais eu autant de problème de qualité sur un jeu que celui-là. C'est incroyable. Je peux tourner n'importe quel jeu en électron. Je peux tourner n'importe quel jeu en électron. Moi, je peux bien aller voir. Allez, on a une infiltration Il n'y a pas de truc qu'à ramasser apparemment Aïe Je ne le trache trois fois Si tu veux mon avis, c'est trop chaleureux Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire Hop là Ça fois Ça fois Oh, nique-toi Non, mais franchement Oui, ben là, je suis désolé C'est le jeu qui m'a fait avant Allez Oh là là, mais Oh là là, je te le jure C'est le jeu qui me bloque, j'adore On pourrait pas juste déposer son oeuf Je dirais pas folle Si elle voit qu'on laisse le oeuf par terre Là, elle va aller le chercher, non ? Pourquoi tous les ponts sont cassés ici ? Voilà Oula, il y a une transformation Maintenant, il suffit de lui rendre son oeuf Et on devrait pouvoir s'en sortir sans trop de problème Là, il suffit de lui rendre son oeuf par terre Voilà Il suffit de lui rendre son oeuf par terre Il suffit de lui La Il suffit de lui Il suffit de lui Il suffit de lui 하게 Tu m'étonnes, elle a eu peur, oh la bestiole. Je n'irai pas jusque-là. Elle a quand même essayé de nous tuer. Oui, mais seulement jusqu'à ce qu'elle ait vu son œuf. Ensuite, elle s'est prise d'affection pour nous. Le plus important, c'est qu'on ait survécu et qu'on ait rendu l'œuf à sa mère. Merci de m'avoir aidée. Je ne t'en voudrais pas si tu veux retourner au château et ne plus jamais entendre parler de dragon. Et si on rentrait, on peut y aller quand tu veux. Très bien. Après avoir sauvé le dragon au Olmagyar, il faudra s'attendre à être attaqué par des braconniers dès la sortie du château. C'est normal. Après tout, on a saboté leur arène de combat et emporté un œuf de dragon. C'est vrai. C'est vrai. Alors pourquoi ne se sont-ils pas vengés ? Ce n'est pas leur genre de se laisser faire. À moins que... À moins que quoi ? À moins qu'ils ne se soient pas laissés faire. Oh non, je n'arrive pas à croire que je n'ai rien fait venir. Il faut partir. Je dois envoyer un hibou. Bonjour, Amit. Je crois me souvenir que tu parles le gobel-babile, non ? Si, effectivement, c'est bien le cas. Est-ce en rapport avec le gobelin avec lequel tu étais à Préholar ? Oui, il s'appelle Lodgok. Ton aide pourrait nous être bien utile. Il m'attend près d'une mine de gobelins. Tu veux bien m'aider ? Et comment ? Ce serait formidable. Enfin, ce n'est pas... dangereux au moins. Je crois qu'il veut simplement me montrer quelque chose en rapport avec le gobel-babile. Je te rassure, c'est un ami de Sirona. D'accord. D'accord. Si Sirona lui fait confiance, alors moi aussi. Tu affirmes comprendre le gobel-babile, mais à quel point ? Je sais le lire depuis que... je sais lire tout court. Mes parents ont une bibliothèque bien fournie. Après avoir fini les classiques anglais, j'ai dévoré les récits gobelins. Je pourrais te citer quelques titres, mais tu ne comprendrais rien. As-tu déjà parlé à un gobelin ? Très curieusement, non. Mais je suis vraiment impatient. J'ai toujours rêvé de parler le gobel-babile avec un locuteur natif. J'ai hâte de vérifier quelques subtilités de prononciation et de ton qui m'auraient échappé, étant donné que je suis autodidacte. Lodgok m'attend. On y va ? Bien sûr. Je veux juste vérifier la prononciation de quelques mots-clés d'abord. Et ensuite, je te rejoins là-bas. Un ami qui parle de gobel-babile va nous retrouver. Avant qu'il arrive, vous pourriez peut-être me dire ce qu'on fait là ? Bien sûr. Ranrock n'a malheureusement pas été aussi enthousiasmé par le home d'Urdcote que je l'aurais espéré. Il connaissait déjà tous les détails du pillage et était persuadé que j'avais reçu l'aide d'un sorcier ou d'une sorcière. Comment pensait-il que les gobelins récupéraient le home ? Je ne crois pas qu'il ait l'intention de se racheter. Je crains qu'il ne faille oublier toute notion de rationalité lorsque l'on traite avec Ranrock. Maudit soit Braquebord et ses fichus journaux ! Braquebord ? Un des ancêtres de Ranrock, métallurgiste de renom. Si nous devons coopérer, j'imagine que je devrais vous en dire plus. Il n'y a pas longtemps, Ranrock m'a envoyé récupérer un ensemble de journaux de Braquebord récemment découverts. Ils font mention de certains dépôts que Braquebord aurait été chargé de construire pour un groupe de sorcières et sorciers. Qu'entendez-vous par des dépôts ? Ce sont de grands réceptacles fabriqués en métal gobelin et renforcés par la magie. Oui. Ranrock en a recruté d'autres pour m'aider à localiser les dépôts. Nous devions mener des recherches sur les cinq personnes dont les noms étaient mentionnés dans les journaux. Rackham, Fitzgerald, Baccar, Morganac et Rockwood. Château de Rockwood ? C'est par là que nous commencerons. Pourquoi Ranrock s'intéresse-t-il de si près à ces dépôts ? Il s'intéresse surtout à ce qu'ils contiennent. Pendant des siècles, les sorciers ont refusé de partager leur savoir magique avec les gobelins. D'ailleurs, vous ne nous laissez même pas porter des baguettes. Et donc, de nombreux gobelins, moi y compris, passent leur vie entière à se méfier de la race des sorciers. Ranrock est convaincu que les dépôts contiennent une sorte de pouvoir magique que les sorciers veulent garder pour eux. Il était et est toujours déterminé à s'en emparer pour les gobelins. Mais... Voilà mon ami Amit. Nous devrions finir notre conversation plus tard. Bonjour, Lodgok. C'est un honneur, monsieur. Vous parlez le gobel-babile ? Oh, bagarre, Léo ! Assez. Ne me dites pas que c'était censé être du gobel-babile. Je... Si, ma prononciation n'est peut-être pas parfaite. Je suppose que selon les dialectes... Ce n'est pas la prononciation, le problème. Ça ne ressemblait à aucune langue connue. J'espère que vous lisez le gobel-babile mieux que vous ne le parlez. Oui, monsieur Lodgok. Lodgok suffira. Heureusement, nous n'avons besoin que de quelqu'un qui puisse déchiffrer les plans écrits, puisque je ne peux pas aller dans la mine. Quel plan écrit ? Et pourquoi ne venez-vous pas ? Nous devons découvrir ce que Ranrok sait ou ce qu'il complote. Je suis sûr qu'un fidèle négligent a laissé des plans dans la mine. Et je ne peux pas me joindre à vous, car je ne peux pas risquer que quelqu'un signale ma présence à Ranrok. Tout ce que vous avez à faire, c'est de ne pas vous faire remarquer, que ce soit par l'œil au-dessus de la porte, ou par un fidèle. Oh, ces chutes de FPS, ça m'énerve. Que doit-on savoir de plus sur cette porte enchantée ? La porte ne s'ouvrira pas tant que l'œil peut vous voir. Vous et votre ami devez être invisibles pour passer. De ce que je sais de la magie des sorciers, ça ne devrait pas être trop difficile à réaliser. Amis et moi, pouvons y arriver. J'attendrai que vous reveniez. Je vous dis à bientôt. Bon, ça c'est parti. Est-ce que la porte nous regarde ? Les livres sont bien en dessous de la réalité. Une vraie mine de gobelins. C'est encore plus incroyable que je l'aurais imaginé. Je n'arrive pas à croire que j'ai rencontré un gobelin. Contentons-nous de découvrir ce que nous pouvons, et partons. Regarde ce monde change. C'est vraiment du beau travail pour un engin aussi sympa. Beau travail ou pas, c'est le seul moyen d'avancer. Je n'arrive toujours pas à croire que nous sommes dans une vraie mine de gobelins. Action ! Voilà. J'avais entendu parler de Céline, mais je ne pensais pas en voir où... Un humain de moins, tout le monde. Amit, tu devrais rester près de moi. J'ai déjà eu affaire à des ennemis bien pire que cela. Juste d'arriver. Un drop aura bientôt rêvé tout ça. Je ne suis pas vraiment habituée à ce genre de choses. Je nous ferai sortir d'ici sans encombre, Amit. Promis. Réveilleux. Compris. 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 C'est quoi ? Nan. Merci. Réveille, Nioh. Et voilà. J'ai l'impression d'être le personnage de l'un des romans d'aventure que je lis pendant mes vacances. Regarde aux alentours, Ramit. Essayons de trouver des plans. Il doit bien y avoir des plans, un schéma. Ils construisent quelque chose. Je n'arrive pas à déterminer de quoi il s'agit. Étrange. Réveille. Je vais découvrir ce qu'ils construisent ici. Réveille. 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 Ah, merci ! Voilà, je pensera que ce soit la suite. C'est plus pour identifier, il y a un autre côté. Là, on va tout de suite. Là, ça va bien. C'est un peu. Compris nous. C'est qui ! C'est venu. Oh non mais là par contre Voilà merci On est arrivé On est arrivé Sous-titrage ST' 501 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 D'autres recrues Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501